Ancel et Gretel « Ils sont assez grands pour se débrouiller ! » dit-elle. Le bûcheron, qui aimait beaucoup ses enfants, était très malheureux. Il se résigna néanmoins à agir selon la volonté de sa méchante femme. Mais Ancel avait tout entendu. Lorsque tout le monde eut endormi, il sortit de la maison et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain, dans la forêt, Ancel resta un peu à la traîne afin de pouvoir marquer le chemin en semant les petits cailloux blancs. Arrivé au cœur de la forêt, la belle-mère dit aux enfants « Reposez-vous donc un peu et attendez-nous ici ! » Mais les parents ne revinrent pas. « Nous sommes perdus, » dit Gretel. « Jamais nous ne retrouverons notre maison ! » Et elle se mit à pleurer. Ancel la consola. « Ne t'inquiète pas, » dit-il, « j'ai semé des petits cailloux tout le long du chemin. Nous n'aurons ainsi aucun mal à retourner chez nous. » La douce lumière de la lune faisait briller les petits cailloux blancs et les deux enfants arrivèrent bien vite en vue de leur maison. « La voilà ! » s'écria Ancel. Le retour mit leur belle-mère en colère. « Nous recommencerons demain ! » dit-elle à son mari. Mais avant d'aller se coucher, elle prit soin de bien fermer la porte de la maison. Ainsi Ancel ne put sortir chercher des petits cailloux. Le lendemain, avant de partir, la méchante belle-mère donna à Ancel un morceau de pain. « Voilà votre déjeuner ! » dit-elle sèchement. Et cette fois, à défaut de cailloux, ce sont des petits bouts de pain qu'Ancel sema sur le chemin. Comme le jour précédent, le bûcheron et sa femme s'éloignèrent et abandonnèrent les deux enfants. « Comment allons-nous retrouver notre route cette fois ? » « Tu as encore semé des petits cailloux ? » demanda Gretel. « Non, je n'ai pas pu aller en chercher parce que la porte était fermée. Alors j'ai semé des petits morceaux de pain. » dit Ancel. Mais ils s'aperçurent que les miettes de pain avaient disparu. « Oh non ! Je n'ai pas pensé aux oiseaux ! » s'exclama Ancel. « Ils ont mangé tous les morceaux de pain. Impossible de retrouver notre chemin à présent. » Désespérés, ils s'assirent au pied d'un arbre et finirent par s'endormir. Dès que le jour fut levé, Ancel et Gretel se remirent en route. Ils essayaient de retrouver le chemin de leur maison, mais en vain. Après avoir longtemps marché, ils arrivèrent en vue d'une clairière. Au centre de celle-ci se dressait une étrange maison. Ils n'en avaient jamais vu de pareil. Ils s'en approchèrent prudemment et constatèrent que cette maison avait des murs faits en pain d'épices et un toit en sucre. Du chocolat, du biscuit, du nougat et du masse-pain composaient également cette singulière habitation. Les deux enfants affamés ne purent s'empêcher de goûter à toutes ses friandises. Ancel mangea un morceau de la façade en pain d'épices. Et Gretel dévora une des pierres en masse-pain qui garnissait le bas de la maison. « Je goûterai bien à une des tuiles en sucre, » dit Ancel. « Regarde, » dit Gretel, « les deux colonnes qui entourent la porte sont en sucre d'orge. » À peine Gretel eut-elle terminé sa phrase, que la porte s'ouvrit. Une vieille dame apparut et s'adressa aux enfants. « Au lieu de grignoter ma maison, si vous rentriez plutôt vous rassasiez à l'intérieur, mes petits. » Sans se méfier, Ancel et Gretel entrèrent dans la demeure. Mal le rempris. Car la vieille dame était en réalité une horrible sorcière, qui attirait les enfants grâce à sa maison afin de les manger. Sitôt qu'ils furent à l'intérieur, la sorcière empoigna Ancel et l'enferma dans une cage. Trouvant le garçon trop maigre, elle ordonna à Gretel de préparer un bon repas pour engraisser son frère. Tous les matins, la sorcière obligeait Ancel à passer un de ses doigts à travers les barreaux de la cage pour voir s'il avait grossi. Ancel, qui avait remarqué que la sorcière voyait très mal, ne lui montrait pas un de ses doigts, mais un petit os de poulet que lui avait donné Gretel. Ainsi, la sorcière pensait qu'Ancel n'engraissait pas. Un jour, furieuse et à bout de patience, elle décida quand même de faire cuire le garçon tel qu'il était et ordonna à Gretel de faire chauffer le four à bonne température. Gretel fit ce que lui demandait la sorcière, puis lui dit « Je ne sais pas si le four est assez chaud, je n'ai pas l'habitude. » « Bon, bon, je vais aller voir moi-même, » grogna la vieille femme. Lorsque celle-ci se pencha au-dessus du four, Gretel s'élança vers elle et la poussa de toutes ses forces dans les flammes. Elle rabattit rapidement la lourde porte du four afin que la sorcière ne puisse en sortir et courut délivrer son frère. Avant de partir, les enfants fouillèrent la maison et trouvèrent un coffret plein de bijoux. Ils prirent également soin de bien se nourrir et de faire des provisions avec quelques délicieux morceaux de la maison. « Maintenant, il va falloir retrouver notre chemin, » dit Ancel. Heureusement, ils furent aidés par les oiseaux de la forêt et, deux jours plus tard, ils arrivèrent enfin chez eux. Lorsqu'il les aperçut, le bûcheron, fou de joie, se précipita vers ses enfants. Il était seul, car sa méchante femme était morte entre-temps. « Jamais plus je ne vous abandonnerai, » dit le bûcheron. Grâce au coffret de bijoux trouvés chez la sorcière, ils furent désormais à l'abri du besoin et vécurent heureux.